Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle saison de Factorio qu'on va faire en multijoueur avec 6Fabien2 et Zeus des Ténèbres, et moi-même Jerem. Alors on va se répartir les tâches de la manière suivante. Donc moi je vais faire comme j'ai fait sur ma saison 2, c'est-à-dire gérer un système de train pour aller piocher les différentes ressources. Comme on peut le voir par exemple là à droite, le gros filon de cuivre, ça va être intéressant de le récupérer avec des gares de train. Toi Zeus, tu vas gérer les crafts ? Voilà, les crafts en général. Moi je vais gérer tous les produits avancés, tout ce qu'on pourra faire dans l'assemblage en fait. Et toi Fab, tu vas gérer tout ce qui est recherche ? Oui, voilà c'est ça. Et éventuellement au niveau de l'énergie par contre, j'ai pas pensé comment on fait ? On se partage ça je crois sur le coup. Par contre je vais faire une petite pioche. Ouais c'est un peu mieux quand même. On va voir qu'on avait assez de ressources pour ça. Ça va être un petit peu plus rapide. Ouais. A trois lames de riz on va nettoyer la forêt un petit peu plus vite. Là c'est juste faire un petit passage histoire d'accéder aux différents gisements. J'étais en premier. Il fait déjà nuit. Ah et du coup vu qu'on a fait nos petits tests avant, c'est pas très grave. On a regardé la map surtout quoi. Mais j'ai l'impression que Fabien et moi on est de la même couleur. Je vais mettre ma foreuse sur le cuivre. Peut-être que ça montre qui est l'autre et qui est pas l'autre tes tests. Non d'habitude on a tous des couleurs différentes. Ah bon ? Ouais. Non peut-être qu'on a peut-être joiné en même temps. Hum ça se peut. Voilà moi je vais mettre mon truc ici. Quoi que non j'ai l'air un petit peu plus foncé que toi. Faut aller en mettre un sur le fer et pour le charbon. Il faudra aller prendre du charbon. Moi j'ai une petite technique pour le charbon. Pour le charbon ouais. Les mettre en rond. Je vais commencer à en miner à la main. Est-ce qu'on a de la pierre proche ? Ah mais j'avais du bois pour alimenter je suis bête. Ouais bah je l'ai mis moi dans le... La pierre j'en vois pas. J'en vois au sud. Vraiment des mini mini. Ouais. Ça va être difficile mais on va être capable. On va mettre ça. Par contre ce que je fais c'est que je mets souvent un coffre en sortie. Comme ça ça se tape directement. Non mais attends je vais faire un système pour que ça s'auto-alimente. Ouais dis-moi dis-fait. Vaut juste un peu de fer c'est tout. Ça devrait commencer à produire. Moi je cherche à la pierre. Ah ouais il y en a un petit peu là. J'ai un peu plus le passage ici pour aller au cuivre parce qu'on va te faire faire des allers-retours en début de l'esplay. Toujours. C'est toujours ce qu'on fait au début. Un petit coffre. On a vraiment pas beaucoup de pierre. On a à peu près 1200 de pierre ici. Pour le début je pense que ça devrait aller. J'ai encore une autre fois si vous voulez. Ok. Je suis en train de prendre de la pierre alors ensuite je pourrais en faire plus. Attends voilà un stack. Au niveau du cuivre voilà j'ai mis un stack dans la fourreuse et dans le four pour que ça puisse produire un bon moment. D'accord. Là pour l'instant il va falloir focaliser sur la centrale électrique. De toute façon c'est le premier objectif. Moi je suis comme ça déchaumant c'est direct. Centre électrique ouais. Ah si c'est bon. Par contre là ton bras il va pas aller. Ah oui d'accord. T'es pas obligé de faire comme ça en fait. T'as juste à faire ça et il le prend ici. Ouais c'est bon. Voilà. Comme ça ça s'auto-alimente. On est tranquille. Bon. J'ai assez de pierre il manque du fer et je pourrais... Ah c'est pas mal ce système c'est vrai que... Ouais 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 moi j'avais fait ça. Pour l'un moment j'avais le fer automatiquement. Et au bout d'un moment... Ah oui j'avais ça. J'avais le coffre plein. Ouais. Je vais aller prendre un peu plus de pierre. Ah ouais ouais un peu plus bas. Moi c'est pas exactement comme ça que je le fais mais... Et vu que maintenant les bras s'auto-alimentent... Plus tranquille. Moi je vais juste te tourner ton truc deux secondes pour montrer comment je fais sur ma chaîne. Mais en fait tout ce que je fais moi c'est comme ça. C'est comme ça les deux ils tournent en rond. Et les deux fournissent... Un fournit à l'autre etc. Oui mais tu produis pas du courant aussi ? Enfin du col en rab ? Euh oui tu peux le sortir d'un. Je pense que si quelqu'un peut faire une fourreuse pour la pierre. Ouais c'est justement ça que j'allais faire. Hop ça vaut bien un petit peu. Je suis en train d'en miner à la main mais ça va être plus pour élargir la production de fer. Parce qu'il va falloir un deuxième four assez vite. C'est justement pour ça que je revenais ici. Par contre je vais te bloquer une partie. Ah oui non mais vas-y. Hop par contre je vais te le mettre là. J'ai failli te virer toi. Euh non 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 pas le four. Ouais non c'est vrai. C'est vrai j'ai fait la même erreur que sur ma série au début. Ah t'avais fait ça aussi ? J'avais parti la cuisson. Ensuite je viens pour rechercher des pierres après une demi-heure. Hop ça marche pas. En fait en début faut jamais cuire la pierre. C'est sûr. Parce qu'on a besoin de four en masse. Ouais. Voilà là il a son stack de bois. Il y a un petit moment. Je vais aller récupérer les plaques de cuivre. Moi les premières fois que j'avais faits je n'avais pas pensé aux pierres. Bah j'ai un peu galéré. Ouais. Je ramasse ça à la main mais c'est long quoi. J'ai juste pensé j'active la vue avec tous les items parce que là je savais pas quoi était quoi. Donc on a déjà 28 charbons donc tranquille franchement. Ouais. On va voir en même temps la vue sur le TS et en même temps la vue sur le timer d'action mi-release. C'est vrai ça j'ai jamais pensé à le mettre le timer d'action. Bah moi vu que j'ai le double écran en fait je le mets en grand Action mi-release et du coup il m'affiche directement le temps de la vidéo. De toute façon moi sur Action j'ai le truc en haut à droite. Il me dit les FPS et le temps quoi. Moi il me dit les FPS mais il dit pas le temps. Ah mais il s'affiche pas. Non tu peux le déactiver dans les options justement. Ah ok. Ils m'ont juste augmenté la production de fer. Ouais bah je vais le faire. Là j'ai le cours. Ouais je m'en occupe. Mais c'est bien la correction parce qu'on peut séparer notre voix et le son système. C'est pas vrai. Ah non il n'y a pas de charbon. De toute façon il n'y a pas d'électricité donc il faut mettre des bras mécaniques. Pourquoi il ne veut pas me les... Ah. Allo ? Ah d'accord. Bon ouais je sais pas ça... Ok. Ah t'as... Ah ouais. T'as araché. Du coup moi j'ai spammé la construction des bras. Il m'en a fait 10 d'un coup quasiment. Hop c'est bon. Pour autant j'ai le four. Ok. Ah tu vas direct. Ouais j'ai été déconnecté on dirait. Oui. Tu as ramassé mon cours. Je l'ai lâché. Bon je me reconnecte mais c'est vraiment bizarre parce que moi ça me dit que c'est vous deux qui êtes déconnectés mais bon. Ah ok. En tout cas. Bon les aléas du multi ça va arriver régulièrement dans le let's play. En plus c'est fou depuis tantôt on était en train de... On était sur une autre map et depuis tantôt aucun problème et là hop on commence à enregistrer ça... Ça pète les plombs. Euh mais par contre Jerem là ça marche pas ton truc c'est... Faut les alimenter. Ouais mais c'est parce que le mineur la foreuse va juste produire pour un là. Non. Si. Là ça prend les deux trucs. Tu vas voir il va plus rien rester dans deux secondes là. Ah il faut peut-être rajouter une autre foreuse. Voilà c'est ça. C'est pour ça que tu les connectes direct ceux là. Ah ouais. Ah en fait j'ai fait ça pour rien là. Ah t'as gaspillé du fer. Attends c'est pas grave là. En tout cas. En fait ouais mais ça c'est le système en fait il faut d'abord faire l'électrique. Pour ça. C'est avec la foreuse électrique que ça fonctionne. Moi je vais rajouter de ce côté. Moi j'ai des fours voilà. Je vais aller récupérer le cuivre. Faire une belle petite ligne ici. Là j'ai 58 plaques de cuivre normalement ça suffit pour la centrale. J'en ai 32 et je mets du charbon à la place du bois. Ça ne sera plus longtemps. J'ai un petit coffre en fer. Ah oui par contre est-ce qu'on peut juste faire une petite règle. Juste quand on passe sur quelque chose on prend juste la moitié des ressources. Vous êtes trop galère. Par contre moi ce que je pensais là je viens de construire un coffre en fer serait de définir en fait une zone où on pose le matos. Genre là je mets ça. Parce que si vous faites CTRL clic droit vous prenez juste la moitié des objets dans quelque chose. Là j'ai mis toutes les ressources que j'ai parce que je ne vais pas les utiliser. Et celui qui veut s'occuper de faire la centrale il aura juste à aller piocher. Ça juste je récolte le fer. Hop je vais ici je le mets là dedans. Comme ça les gens ils peuvent se servir pour faire ce qu'ils ont besoin de faire. Ça c'est surtout pour le départ. Pour le départ parce que... On va quand même avoir besoin de pas mal de ressources. Bah ouais c'est long quand même à le début. C'est pour ça si on peut regrouper toutes les ressources. Oui c'est sûr. Je vais aller voir combien on est rendu à combien de pierres. Je pense qu'il manque 50 ans c'est bon. J'apporte ça. Là il va manquer du fer donc... Mais là à mon avis il va vite falloir passer à l'électricité pour... Ah mais moi le but c'est qu'on fasse... Ah tu veux que... Bah le passer le plus vite possible. Moi je vais commencer un laboratoire direct pour les premières potions pour atteindre l'automatisation et ensuite... Ok bah je vais récupérer tout ce qu'il faut. Bah là j'ai pris le cuivre et le fer. Je vais voir. Ah bah je peux faire une chaudière, une turbine et une... Ok. Je vais reprendre un petit. Je vais bientôt... Par contre moi je pense que je vais freiner l'élipse parce que là il n'y a rien. Il n'y a pas grand chose à montrer donc... Ouais il n'y a pas grand chose à montrer mais en même temps... Bah moi je vais faire la... On explique ce qu'on va faire bientôt alors. C'est sûr qu'au début ça va être assez long. Bah là c'est peut-être... Enfin là on est en multi donc ça va quand même plus vite. Ouais c'est sûr. Et en solo... Il faut déjà les limites. Enfin en solo il faut faire une élipse d'une heure quoi. Ouais en solo moi ce que j'avais fait sur ma partie c'est que j'avais enregistré à peu près une heure et demie. Ensuite j'avais pris deux heures en... J'avais fait une ellipse de deux heures où j'avais tout amélioré parce que sinon ça aurait été vraiment trop long. Ouais. Moi j'apporte un petit peu de cuivre. Bah moi c'est bon au niveau électrique. Je vais ramener donc l'électricité au niveau du fer et puis... Je vais faire trois chaudières si tu veux. Bah moi j'en mets qu'une au départ en fait. T'en mets qu'une ? Bah je rajoute à mesure de la consommation. Bah moi j'en mets cinq directement comme ça je suis tranquille et je mets deux trois chaudières directes. Ça consomme pas trop de ressources au départ ? Euh non. Peut-être que ça te relance un peu mais je crois pas. Non parce qu'il y en a qui chauffent en fait. Au pied oui si tu veux en rajouter vas-y. Moi c'était surtout voilà je voulais quand même lancer la production d'énergie. Bon je parle à première recherche. Par contre du coup là je vais m'occuper du fer. Il en faut plus. Bah moi dès que je peux je vais faire automatiser l'électricité. Amener le col. Ouais. Le charbon. Je vais partir le plus vite possible dans l'automatisation de tous les tapis roulants tout ça. Bah du coup pour le faire je me demande si ça vaut pas le coup d'automatiser direct dans le charbon aussi. Euh vu comment c'est pas loin ça serait bien ouais. Ah ouais. Pour ça. Je pense qu'on est à 30 centimètres là. Sachant que oui il y a un système avant d'avoir les répartiteurs de prendre euh ouais avec un bras ou je sais plus il me semble que t'avais eu un autre euh. Ah oui avec les bras longs. Ouais. Les bras longs ou les euh. Ou tu peux juste aussi séparer les foreuses au début. Ouais il y a une qui va sur un tapis. Ouais voilà. Et les autres qui vont sur un autre ouais. Ah oui d'accord un charbon. Super. Ouais ici dans le four. Dans le coffre. Ah mais il y a déjà un stack. Oh c'est bien. Je bois ici et je vais remettre les ouais parmi les minerais. Je vois qu'on a l'acier. Pas tout de suite pas tout de suite. Ouais l'acier est long. Alors une foreuse non il en faut plus que ça. Bon on va bientôt avoir l'automatisation. Ça va être bien pour faire des tapis déjà parce que. Euh ouais. Est-ce qu'il y a une assemblage pour euh. Ça c'est sûr. Dès qu'on a l'automatisation je pars là-dessus. Il faudra. Il faudra. De toute façon c'est ton premier travail hein. Ouais moi je commence déjà à gérer les ressources avec mes foreuses et tout. Moi même sur l'usine de départ même si on est ensemble. On a déjà tous nos jobs séparés. Donc il y a que au niveau des recherches ou pour l'instant bon un labo ça suffit pour les trois premières. Ouais à peu près. Voilà terminé. On part sur quoi ? Bah je sais pas hein. Moi je gère pas les recherches. Je vous laisse. Ok. Euh Fabien t'as une préférence ? Euh répartiteur peut-être. Les sous-sols. Ouais ok. Donc répartiteur logistique. Donc moi comme ça je peux immédiatement faire le truc euh. Un pour le fer et un pour le... Pour l'électricité. Ok. Sauf que là il va falloir que je parte euh. Ah on a plus de fer. Euh si il y en a normalement. Ah j'en ai pas. J'en ai pas. Ouais il y en a plus. Tiens bah vu que je suis au fer voilà je te file ça. Merci. Je vais pas te reprendre au cas où. Par contre si tu peux euh bah si tu peux commencer à faire des tapis parce que je vais bientôt en avoir besoin du coup. Ouais. Je vais partir sur la recherche mais si tu veux des tapis je peux faire ça aussi. Pas de problème. Euh. Est-ce que je vais faire juste le connecter avec un coffre et tu mettra le fer dedans pour avoir tes tapis. De toute façon moi après je vais faire un tampon au niveau du fer. Une fois que j'aurai terminé la... Une fois que j'aurai terminé ma ligne de fer. Là déjà on va l'alimenter celui-là temporairement. Celui-là je peux le virer. Je peux enlever un bout de fouet qui est géné là-haut. On va aller vers la pierre. Ok ça c'est bon ici je vais partir les tapis. Je crois que dans le charbon je le ferai après. Je vais d'abord mettre le... Je vais d'abord mettre les fourreuses au niveau du fer. Et au lit du bois il y en a dans le coffre. Ok. Bon c'est temporaire là la fourreuse électrique que j'ai mis. Je vais en rajouter... Je vais rajouter des fours et une deuxième fourreuse. Je crois que pas mal de ce qu'on fait en ce moment c'est temporaire. Oui. Clairement. Je suis quand même un peu à l'arrache si je peux dire. Oh pas forcément. Genre les fourreuses électriques ce que j'aime bien c'est essayer d'optimiser au mieux que ça englobe un maximum de ressources à chaque fois. Ton système il est pas très bien à l'arrache. Ouais je pensais que ça allait prendre le fer direct mais non bon tant pis je vais mettre un autre coffre. Non il faut changer le coffre et mettre que du fer. Tant pis c'est bon. Je vais juste mettre un autre coffre. Faudra mettre un petit peu de fer ici. C'est parti. Bon ensuite quand on aura une véritable automatisation ça sera mieux mais... Oui bah pour l'instant on va se contrôler de ce qu'on a. Ça récupérer. Trêve. Chercher de cuivre. Ouh bah je vais partir vers le bas pour optimiser. Il nous reste du fer ici. Non. Moi j'ai plus de fer. Ouais non plus. On a quelques tapis roulants mais on a plus de fer. Là j'aurais juste... J'aurais peut-être qu'un dit du fer pour faire les potions. Ouais mais en ce moment j'en ai plus du tout dans mon inventaire. Il va falloir attendre qu'on recommence à brûler. Il faut 40 fers là. Pour faire les potions. Hop. Voilà. Là il y a juste à ramener le charbon. Est-ce qu'il va y avoir assez de tapis ? Sinon on peut déjà alimenter à la main. Ah c'est bon j'ai pile assez pour faire 4 bras. Ce que je vais faire c'est que je vais alimenter à la main. Il me reste du bois dans mon inventaire donc je vais mettre le bois. Il faut quelques plaques de fer juste pour me faire un outil. Combien de fois ça m'a... Il me manque une plaque de fer pour me faire un outil. Ça arrive. Tant pis à la main. Là ça va arriver assez vite le fer. Les 4 fours qui tournent. Hop j'en prends un. Un outil. Du coup logistique. Ah il y a déjà les bras longs ça c'est super. J'ai juste à attendre les tapis. Par contre les tapis il faut mettre du fer sinon on n'en aura pas du tout. Ah oui bien sûr. Dès le début moi j'automatise le fer et le cuivre quoi. Dès qu'on a ça ça va déjà plus vite. Par contre le cuivre va être un petit peu plus dur à automatiser parce qu'il est bien loin. Il faudra le ramener. De tapis plutôt. Ouais. Je peux aller le récupérer d'ailleurs. Bon pour l'instant il n'y en a pas plus besoin. Ah si tu vas en avoir besoin pour les potions. Bon j'ai un petit peu de fer. Il va falloir du cuivre. Moi avec mon système je fais. Dans le tapis il y a du cuivre et du fer en même temps. Ouais mais ça c'est pas super bon quand t'as trop de production ensuite. Mais quand tu veux faire une grosse production. Bah non mais moi ça suffit. Là moi le truc c'est qu'il y a la ligne de production de fer où il y a le charbon. Et genre après ce serait ramener le cuivre et faire une ligne de production de plaque de cuivre. Je ne sais pas quel endroit mais quitte après oui on peut faire sur le même tapis. Quoique non en fait même pas parce que t'as pas assez de ressources. Ouais il faut que j'en met un deuxième pour faire les agronnages. Et beaucoup plus loin je mets les circuits électroniques. Ah ok. Comme ça j'ai directement sur le tout dernier j'ai directement tout pour faire le bras en fait. Ah c'est vite hein mine de rien. Ouais bah en multi vu qu'on est trois fois plus c'est sûr qu'on va passer les étapes super vite. Bon du coup le charbon je vais mettre une fourreuse électrique directe. Euh ici on a ça. Il y en a pas assez. Euh ouais petit truc je mets un coffre à gauche. Il faut mettre du cuivre dedans si vous en avez. Je vais en mettre pour commencer là mais. Euh je mets sur un casse de cuivre dans le coffre principal. Ouais. Il est où ton coffre ? Euh juste à côté des potions rouges. Non. Juste lui mettre un bras là mais. Il y a même un câble en cuivre qui traîne. Peut-être le mettre euh. Ah non il n'a pas besoin pour les potions. Je vais le récupérer. Ouais on n'a plus de métal alors. Je vais voir si ça marche bien. Mettre les potos là. Ouais c'est bon ça marche bien. Ok. Ah bah oui parce qu'il faut des circuits électroniques pour les bras normaux. J'ai reparti la production de la production de pierre. Ce que je vais faire bah moi je vais terminer euh je vais terminer ce système de fer. Je vais faire une deuxième ligne en dessous. Ok. Je crois que je vais être un peu juste au niveau des foreuses avec deux je pense. On a combien de potions ? Bon on va pouvoir commencer la prochaine recherche. On a un 3. Euh... On va sortir le fer. Euh je vais augmenter un petit peu le système électrique parce que là on est presque à sa limite. Oh il se m'étonne pas ça. Parce qu'un peu d'après on pourrait faire aussi pour la lumière. Euh ouais. Mais là c'est les répartiteurs. Et après il y a la scie. Parce que là il y a pas mal entre les bras plus tous les foreuses. Là ça va très vite du coup. Pour la consommation électrique. Il va me falloir des pierres et du métal. Je pense en fait que moi je mets trois machines au début de départ. Ouais bon en solo ça va moins vite. Alors pourquoi ça bloque là ? Des machines. Ah oui c'est sûr tout ça. C'est que là l'air de rire on est en multi alors ça va super vite. Ah ouais. Du coup ouais ton idée de faire plus de chaudière ça vaut le coup. Je pense que j'en mets 3k directement. Pour moi comme ça je suis tranquille pendant un bon quart d'un minute quoi. Ah bah ça manque déjà d'électricité. Bah je vais augmenter ça dans deux secondes. Mais c'est surtout qu'une chaudière c'est pas assez pour une turbine à vapeur. Il faut deux chaudières pour faire 100%. Là on est à 75%. Ouais ouais viens voir en haut tu vas voir. Il faut cinq chaudières. Ah oui parce qu'il faut cinq chaudières pour trois turbines. L'eau atteint 80 degrés seulement. Ouais. Donc je vais couper le système électrique. Paniquez pas. Pas de soucis. Voilà là j'ai mis un petit tampon pour le faire. Oh. Il lag. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'arrive plus à bouger. T'entends très bien. Mais ma souris marche. Est-ce que je l'ai lag donc ? Je ne sais pas que Zeus a encore été... Et voilà il a coupé le courant. Il se bat en normal quoi. C'est incroyable. Il est bientôt à 24 minutes. L'épisode est. Entre 1. Ok non j'ai désynchronisé. Pas la même chose cette fois. Non moi ça a marqué que c'était toi Jerem qui avait été déconnecté. Ah bon ? Ouais. Ah c'est peut-être une reconnection entre deux. Pourtant je suis toujours sur la map. Moi ça dit retéléchargement suite à la désynchronisation. Ah bah je vous attends. Ok. Toi aussi Fabien ? Bah on va faire une petite élif le temps que...